Les anciens doivent avoir des objectifs clairs quand il y a un événement comme la retraite des couples. Un ancien peut dire, il faut que j'envoie 50 couples. Il ne faut pas être passif comme ça. Il prie pour ça. Tu dis, Seigneur, donne l'argent pour voir au transport. Tu dis, Seigneur, je prie que 20 couples de maçons soient présents. On n'aborde pas, on ne laisse pas les événements dominer sur toi. C'est-à-dire que tu ne subis pas, tu agis. Et celui qui agit, planifie. Tu agis, tu corriges ce qui ne va pas. 20 000 francs pour une retraite des couples, ça là, on paye ça longtemps en avant. Et puis on cherche même qui on va aider. Si tu ne peux pas payer un billet pour aller à la retraite pendant un an, tu vas avec ça. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Donc prions que les anciens planifient comme des actions pastorales. Des actions qui permettent au peuple de demeurer dans la bergerie, de grandir et de servir avec zèle. En attendant le retour de Christ. C'est ça qu'on appelle les actions pastorales. Des actions qui permettent aux bergers de ne pas perdre les vraies vies. Et de produire une œuvre de qualité. Ça, des actions pastorales. Est-ce que les couples sont encadrés dans cette œuvre-là? La réponse est oui. Ils ont même une grande rencontre annuelle. Ils appellent le retraite des couples. Mais il y a un comité qui prie pour les couples portant les fardeaux, besoin de guérison, de délivrance, de troubles dans le foyer. Et des problèmes d'enfantement. Ça veut dire que dans cette œuvre-là, il y a des actions pastorales claires pour l'harmonie, pour la bonne santé des couples. Date limite de paiement, 15 mars. Dernière date pour les retardataires, 22 mars. Passer cette date, automatiquement, 20 000. Info line 0708 52 51 02 0708 42 08 35 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.